Comment se préparer pour participer à une exposition de peinture ? Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo qui répond à une demande qui a été faite justement dans les derniers jours dans les espaces de commentaires sous les vidéos. Quelqu'un m'a demandé, je ne me souviens plus le nom, je ne l'ai pas sous les yeux ici, mais on m'a demandé comment se préparer à une exposition de peinture, qu'est-ce qu'il faudra apporter, toutes ces choses-là. Et c'est assez urgent puisque son exposition va arriver en septembre. Alors, je vais répondre à cette question-là puisque j'ai participé quand même à de nombreuses expositions dans différents cas de figure et je connais pas mal, on va dire, ce milieu par rapport à tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait au niveau des expositions, surtout il y a quelques années parce que ça fait un petit moment que je n'expose plus. Mais juste avant de répondre à toutes ces questions-là, juste avant d'exposer un petit peu toutes ces idées que j'ai notées sur cette feuille de papier, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo pour obtenir soit un e-book sur 16 astuces et trucs d'artistes professionnels pour améliorer vos peintures à l'huile, ou bien des mini-formations gratuites, c'est entièrement gratuit. Vous cliquez sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo et vous allez pouvoir obtenir ces formations gratuites. Si vous aimez cette vidéo aussi, n'hésitez pas à la liker, mettre le pouce en haut, pas le pouce en bas, ça sert à rien, et la partager sur les réseaux sociaux, ce qui va aider cette chaîne à progresser et ça va me permettre de continuer à faire des vidéos gratuites. Ceci étant dit, comme d'habitude, je vais répondre donc à cette question-là, comment se préparer pour participer à une exposition de peinture ? Alors, tout d'abord, les expositions, il en existe différentes sortes. Il y a les expositions qui sont organisées par les associations, par les municipalités, ça peut être aussi par certaines galeries d'art, ou des organismes à but lucratif. Moi, j'ai déjà exposé dans une association, ça paraissait une association, mais j'ai su après que c'était vraiment une incorporation à but lucratif avec des propriétaires, des patrons, puis oui, ils faisaient beaucoup de bien dans la société des artistes, mais quand même, ils avaient la possibilité de générer des revenus avec ça. Mais tout existe, je vous le dis, là, tout existe. Alors, les expositions, il y en a à l'intérieur, il y en a à l'extérieur, il y a des symposiums, il y a des expositions de concours, il y a des expositions où tout est inclus jusqu'à l'accrochage des toiles, il y en a d'autres où il faut apporter son propre matériel d'accrochage, il y a même des expositions durant lesquelles il va falloir obligatoirement, ça m'est déjà arrivé, obligatoirement peindre sur place devant les visiteurs. tout ça, ça va être écrit sur votre, on va dire, le manuel qu'on vous donne pour vous inscrire à l'exposition. Avant l'inscription, on doit vous donner toutes les informations que vous devez savoir avant de vous inscrire, bien entendu. comme le règlement complet avec les frais, s'il y a des frais, tout ça. Bien entendu, lorsque vous êtes informé de l'exposition, vous allez devoir respecter des délais, des délais pour envoyer votre dossier, des délais, on va dire, des dates et des horaires précises pour apporter vos toiles, s'il faut faire la présence, la date du vernissage, la date à laquelle il va falloir aller chercher les œuvres, tout ça, mais aussi la date à laquelle il va falloir soumettre votre dossier si nécessaire, s'il y a un tarif aussi. Toutes ces informations-là, vous devez les connaître et les savoir, bien entendu, dès le début avec la première information. L'information, c'est certainement une lettre ou un e-mail que vous avez reçu. Vous pouvez aussi, si vous n'avez encore jamais participé à des expositions, c'est-à-dire que les associations, les organismes n'ont pas encore vos coordonnées dans leur base de données, alors n'hésitez pas à vous présenter par e-mail à ces associations qui organisent des expositions pour soumettre vos données, vos informations, pour qu'on vous envoie les informations au moment où ils vont les diffuser. Par exemple, ça m'est arrivé, pour savoir où il fallait exposer, je suis allé sur Internet et j'ai tapé « Symposium de peinture » au Québec, puisque je suis au Québec, « Symposium de peinture » dans ma région, « Exposition de peinture » dans ma région, et là, je trouvais toutes les expositions et symposiums qui ont eu lieu, qui se sont passées. Et bien entendu, on va savoir qui les a organisées, quel organisme, quelle association, quelle municipalité. Et à ce moment-là, eh bien, on retourne sur le site Internet de la municipalité, de l'association ou de l'organisme en question, et on va chercher donc la future exposition, la programmation des futures expositions. Et là, on va pouvoir postuler souvent le... Une page web est déjà préparée, elle est prête à recevoir vos informations ou à envoyer vos coordonnées pour recevoir vous-même les informations. Vraiment, tout est prévu d'avance. Alors, il y a des moyens comme ça pour rechercher qu'est-ce qui se passe, à quelle saison, quelle période, et comment est-ce que vous allez pouvoir y participer. Les règlements, généralement, c'est ça. On va vous parler, donc, bien sûr, de tous les délais, s'il faut fournir un dossier, des fois oui, des fois non, les tarifs, tout ça. Les rubriques, si dans cette exposition-là, il y a une rubrique pour les amateurs, les semi-professionnels et les professionnels, souvent, ça arrive, ça, puis c'est scindé comme ça. Et là, vous allez pouvoir vous inscrire comme selon comment vous vous trouvez, un semi-professionnel, si vous êtes amateur depuis un certain temps, que vous considérez comme un semi-professionnel, vous pouvez y aller dans les semi-professionnels. Il n'y a personne qui va vous le dire. Vous êtes un semi-professionnel, vous êtes un amateur, personne ne vous le dira, c'est à vous de vous positionner. C'est certain que si vous choisissez la rubrique amateur, alors que vous peignez depuis 10 ans déjà, et puis que vous avez déjà participé à des expositions, vous avez gagné des concours ou autre, vous allez être mal vu de vous positionner dans les amateurs. Donc, il faut vraiment prendre la position qui vous correspond le mieux. Des fois aussi, on a des... Vous avez peut-être le choix entre le style figuratif ou abstrait. Ça, moi, je l'ai vu, je l'ai vécu dans des expositions. Il fallait se positionner, il fallait choisir la catégorie abstraite ou figurative parce qu'ils allaient remettre des prix chez les abstraits, des prix chez les figuratifs, et ils ne voulaient plus, l'organisme, que ce soit toujours les abstraits qui gagnent les prix. Alors, ils obligeaient un petit peu les jurys à choisir des œuvres pour les prix dans la catégorie aussi figurative. Sinon, c'est les abstraits qui gagnent. Souvent, alors, la plupart du temps, moi, j'ai toujours connu ça, ça n'a jamais été autre chose, les œuvres exposées doivent être obligatoirement des créations, des originaux, uniquement des créations, des œuvres originales. Vous n'avez pas le droit de mettre des copies, des reproductions, ou même des peintures que vous avez réalisées, créées à partir de la photo que vous avez prise sur Internet ou un calendrier ou une carte de souhait. Ça, c'est vraiment des obligations. Ensuite de ça, le règlement va vous dire si c'est un concours ou non, s'il y a des prix à gagner ou non. Il peut y avoir des concours avec premier prix, deuxième prix, troisième prix, mention du jury, et puis aussi, il peut y avoir des votes du public qui vont permettre de définir, on va dire, le prix du public, l'œuvre ou les œuvres, le prix premier, deuxième, troisième prix du public aussi, pourquoi pas. Tout ça peut se faire aussi. Il y a des expositions pour lesquelles vous allez devoir soumettre un dossier à la sélection. Et un jury va sélectionner les candidats à l'exposition. Ça existe, ça arrive aussi. À ce moment-là, on va vous demander généralement de fournir un CV, un curriculum vitae d'artiste, votre démarche artistique et des photos de vos œuvres. Et bien entendu, ils vont vous demander le format des photos exactement, la largeur, la longueur, la qualité, nombre de pixels, ces choses-là. Est-ce que c'est... À un moment donné, il fallait soumettre, avant que le numérique existe autant que maintenant, moi, j'ai soumis des œuvres sous forme de photos à imprimer, du moins tirées, des tirages photos, mais aussi des diapositives. On nous avait demandé de fournir uniquement des diapositives. Vous voyez ? Des choses comme ça. Avant, c'était plutôt comme ça. Donc là, aujourd'hui, avec le numérique, c'est pas mal mieux. On pourrait vous demander simplement de fournir des liens vers les photos aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas exposé comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas soumis un dossier. Je me souviens... Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, il faudra fournir les photos de vos plus belles œuvres et si possible, des œuvres qui se tiennent, qui se correspondent les unes les autres en fonction du style ou du sujet. Par exemple, si vous mettez une œuvre semi-abstraite de fleurs, une nature morte hyper-réaliste, un paysage impressionniste, vous voyez, ça ne plaira pas au jury. Il vaut mieux que vous ayez une... on va dire une production assez homogène et lorsque vous allez la soumettre, que les œuvres se ressemblent un peu par le style. Admettons que vous mettez juste des natures mortes hyper-réalistes, vous mettez juste des paysages impressionnistes, vous voyez que ça se tienne, qu'il y ait un lien entre toutes les œuvres. C'est assez important pour séduire un jury. La démarche artistique, eh bien, ça va être un texte que vous allez pouvoir créer vous-même ou le faire créer par quelqu'un d'autre. Moi, j'avais engagé une... on va dire une rédactrice artistique qui faisait des articles de journaux, des rubriques de presse, des choses comme ça. Je l'avais engagée, je lui avais demandé de faire ma démarche artistique. Alors, on s'était rencontrés, on avait pendant une heure et plus parlé, elle me posait des questions, je répondais, elle avait tout enregistré sur la magnétophone. Et puis après, elle m'avait envoyé ma démarche artistique qu'elle avait écrite pour moi. Depuis, c'est toujours la même que j'ai sur mes sites internet. Je trouve que c'était vraiment très bien fait, mais bien sûr, on va dire que ma vie d'artiste a beaucoup évolué, beaucoup changé depuis. Et ça ne correspond plus exactement à ce que je fais aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, de toute façon, je n'expose plus, je ne fais que des cours en vidéo, des cours de peinture, maintenant c'est en vidéo, bien sûr. Après ça, dans un règlement, on va vous parler des ventes des œuvres aussi. Est-ce que les œuvres vont pouvoir être vendues ? Est-ce que l'organisme qui organise l'exposition va retenir un pourcentage ou non ? Ça se peut très bien qu'il retienne un pourcentage ou non. Est-ce qu'ils vont comptabiliser les ventes de toute l'exposition ? Est-ce qu'il va y avoir une table des ventes où il va falloir que le client aille faire son paiement ? Le mode de paiement, il sera peut-être là-bas. Puis après, ils vont remettre l'argent parce qu'il va peut-être qu'il va y avoir des machines pour les paiements par carte. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être, on va dire, imposées par les personnes qui font les expositions pour qu'il y ait une certaine homogénéité dans l'exposition. Comme ça pourrait être, chacun vend ses propres œuvres, traite, l'artiste traite lui-même avec le client puis se débrouille pour encaisser l'argent comme il peut, comme il veut. Vous voyez ? Ça, ça se peut aussi. Donc tout ça, ça se trouve dans un règlement. Il peut y avoir la table des ventes, comme je disais, et puis même à la table des ventes, ils vont peut-être emballer les œuvres pour les clients. Tous les achats, ils vont donner des, on va dire, des pamphlets avec la liste de tous les exposants, leur position où ils se trouvent dans l'exposition, des choses comme ça. Bien sûr, le vote pour le prix du public, tout est exprimé, les prix et distinctions. Tout ça, c'est prévu dans le règlement puis ça doit vous être soumis, bien entendu, avant que ça se passe pour que vous puissiez savoir à quoi vous vous inscrivez. vous allez avoir des dates importantes, la date pour apporter vos œuvres, les dates aussi pour vos présences, s'il y a des présences obligatoires. Des fois aussi, des expositions se sont organisées de manière à ce que, si c'est dans une salle où il n'y a pas tous les exposants tout le temps, et c'est exposé pendant, par exemple, une semaine, dix jours, deux semaines, eh bien, les exposants vont être choisis à tour de rôle pour aller faire des périodes de service de garde, si vous voulez. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé, donc, on me disait, bon, ben voilà, dimanche, tu vas être là de 2 à 4, telle date, et puis mercredi, de 4 à 6, etc., etc., pour qu'il y ait toujours quelqu'un durant toute l'exposition qui puisse recevoir le public, donner les petits pamphlets et les informations au public pour les votes, le prix du public, ces choses-là. Donc, vous pouvez avoir une demande pour votre présence obligatoire, ou bien, si c'est un symposium, ça peut être présence obligatoire tout le temps, de vous, ou d'un de, un représentant de, pour vous, ça peut être conjoint, enfant ou autre, adulte, enfant, adulte, bien sûr, qui pourrait vous remplacer au cas où. Et puis, les heures, les dates et heures du vernissage, il y aura sûrement un vernissage avec la remise des prix, du jury, tout ça, et une autre date aussi pour aller récupérer, chercher vos œuvres. Si c'est un symposium, ça va être les dates d'installation, dates et heures d'installation, heures du début du symposium, heures de fin du symposium, heures du moment où vous allez pouvoir commencer à ramasser votre matériel, bien sûr, encore une fois, la date et l'heure exacte du vernissage, de la présentation des artistes, toutes sortes d'affaires qui peuvent se passer dans une exposition. Il peut y en avoir énormément, une démonstration, des démonstrations, des ateliers, produits par des artistes invités, des parrains de l'exposition, toutes sortes d'affaires. Il se passe vraiment beaucoup de choses et c'est très intéressant d'ailleurs. Alors voilà, ce qui va répondre le plus à la question qui m'a été posée, c'est les préparations. La préparation, qu'est-ce qu'on doit apporter ? Préparation d'étoiles. L'étoile, on va vous demander bien sûr que ce soit des, généralement, donc des œuvres originales, créées, des créations. Vous pouvez le faire à partir de vos propres photos, peindre sur le vif, sur le motif, faire des compositions, de petits bouts d'images ici et là, mais attention, il ne faut pas qu'on reconnaisse la moindre image provenant d'ailleurs. Internet, calendrier, carte de souhait ou autre. Moi, je me souviens avoir participé à un symposium, ou une exposition, un symposium, oui, où il y avait, écoutez, le moulin de Frédixburg qui n'est pas tellement loin d'ici dans notre région, le moulin qui était, qui a été photographié, qu'on trouve sur de nombreux calendriers, carte de souhait, c'est un lieu très typique. Et, et donc, cette photo-là, qu'on retrouve dans les calendriers, moi, je l'ai vue dans une exposition, un symposium, au moins exposé par deux ou trois artistes, la même, même oeuvre. Tu sais, bon, avait des petites différences de, on va dire, de création, de réalisation, mais c'était la même. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes avaient été chercher la photo sur Internet, pas du tout, du tout, parce que, regardez, moi, personnellement, quand j'ai commencé à peindre, j'ai fait une aquarelle pour mon plaisir à partir d'une de mes propres photos qui est, qui était le, la citadelle de Corté, en Corse. Et je l'avais photographié d'un point de vue magnifique et j'ai vu après que, finalement, toutes les cartes postales avaient été faites du même point de vue. Fait que quand j'ai fait mon aquarelle, c'était le même point de vue que les cartes postales qu'on trouvait dans les bureaux de tabac et les magasins de souvenirs. Eh oui, mais je me suis mis au même endroit, alors c'est sûr que, bon. Oui, j'ai les photos, d'ailleurs, j'ai fait plusieurs photos sous différents angles, mais j'ai choisi celle qui avait le plus bel angle et c'était celle-là. Alors, c'est un petit peu le hasard, mais c'est ma création, oui, mais d'un côté, c'est ma création, mais tout le monde l'a créé, la même chose. Alors, quand on se retrouve avec des choses comme ça, il vaut mieux, il vaut mieux ne pas exposer ces œuvres-là puis prendre plutôt des œuvres qui paraissent vraiment très originales et dont la même photo ne se retrouvera pas sur les tablettes où on trouve les cartes postales. Alors, c'est ça, ça c'est pour les œuvres, ensuite de ça, il faut qu'elles soient encadrées. Certaines expositions vont accepter non encadrées mais avec les côtés peints. Attention, je parle de ce que je connais moi, ce que j'ai vécu ici au Québec. Je sais qu'ici au Québec, les toiles sont brochées, sont agrafées à l'endos. Il n'y a pas de clous ou de, on va dire, de broches, d'agrafes sur les côtés. Mais en France, moi j'avais acheté des toiles qui étaient clouées, avec des clous ronds de tapissier sur les côtés. Donc évidemment, on ne peut pas peindre les côtés et exposer ça comme ça, il faut absolument l'encadrer. Donc ça, c'est à voir avec le règlement de l'exposition. Est-ce qu'on peut exposer des toiles non encadrées mais avec les côtés peints seulement ? Généralement, ils acceptent ça seulement pour les toiles de profil, galerie, celles qui sont très épaises sur les côtés. Il faut que les toiles soient prêtes à accrocher, c'est-à-dire qu'il y ait des rivets et un câble en arrière pour qu'on puisse l'accrocher sur un mur, les rivets ou des œillets qui vont permettre sur les côtés d'accrocher des crochets en S. Parce que si vous exposez dans une salle où vous avez ce qu'on appelle des... Oh mon Dieu, je cherche le nom. Ah, j'ai perdu le nom. Des cimèzes. Oui, c'est ça, excusez. Des cimèzes, ce sont des espèces de tringles, vous avez des câbles qui pendent avec un crochet qui va vous permettre d'attraper les œillets de votre toile. Vous voyez, alors ça peut être soit le câble au milieu soit les œillets sur les côtés. Donc, il vaut mieux prévoir que ça, des endroits où on peut accrocher sur les côtés et au câble aussi. Donc, les œillets, c'est très très bien. Sinon, il existe aussi des espèces d'œillets à... on va dire à charnière. Moi, c'est ce que j'utilise le plus souvent et puis j'aime beaucoup ça parce qu'il est très plat. Il ne dépasse pas en arrière de la toile mais si on en a besoin, on peut le faire ressortir et là, on va pouvoir accrocher, décrocher en S ou autre pour faire obtenir le tableau. Donc, il faut qu'elle soit prête à accrocher. Bien entendu, il faut que les tableaux soient terminés, finis, signés et bien secs. Moi, c'est déjà arrivé aussi, j'ai exposé, j'ai participé à des organisations d'exposition où il fallait faire l'intégration parce que des participants nous apportaient des toiles qui n'étaient pas encore sèches. Alors là, c'est un petit peu embêtant. Si possible, le vernis, mais le vernis n'est pas une obligation parce que vous pouvez très bien, moi, je connais des artistes peintres qui ne veulent absolument pas vernir leur toile parce qu'ils ont utilisé des textures qui veulent que certains endroits soient plus brillants que d'autres et donc, ils n'ont pas mis de vernis. Ce n'est pas une obligation. Il faut que l'oeuvre soit identifiée à l'endos. À l'endos, on va marquer le titre de l'oeuvre réalisée, créée et réalisée par le nom de l'artiste avec l'année, le médium utilisé et même le format de la toile originale, de l'oeuvre originale. Et un numéro de référence si vous répertoriez vos oeuvres. Si vous êtes rendu à la 256e, vous marquez le numéro 256. La signature, par contre, on peut vous demander de la cacher, de la masquer si c'est une exposition concours. Pour pas que un membre du jury reconnaisse son meilleur ami parmi les exposants. Donc, à ce moment-là, souvent, c'est un post-it qu'on va mettre dessus, un petit morceau de scotch tape à masquer. Et puis, comme ça, on cache la signature si on vous le demande. Il faut qu'elle soit emballée de manière à sécuriser la toile. C'est-à-dire, l'idéal, c'est du papier à bulle dans un carton, dans une boîte en carton que vous avez créé vous-même. Vous voyez, des choses comme ça. C'est vraiment important. Et l'emballage, il faut qu'il soit identifié à votre nom pour que vous puissiez le récupérer aussi selon les cas. On peut vous demander aussi d'identifier votre toile à l'avant avec un carton d'identification marqué comme ça. C'est l'œuvre de René Milone. Voilà, c'est simplement. Sur les identifications, on peut vous demander aussi numéro de téléphone, toutes sortes d'affaires. C'est ça. Vous répondrez à ce qu'on vous demande dans le règlement et dans le mode d'emploi de l'exposition. Voilà. Et une fois que vous avez tout ça, vous l'apportez. Vous apportez vos œuvres, vos toiles au moment où on vous les demande. Selon le cas, ça peut être un symposium où vous n'aurez peut-être pas à emballer vos œuvres ou tout ça pour identifier les emballages parce que c'est vous qui les apportez, c'est vous qui les mettez en place, c'est vous qui les décrochez et c'est vous qui les ramenez chez vous. Donc à ce moment-là, l'identification des emballages n'est peut-être pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on doit apporter sur une exposition ? Alors ça, ça va être selon le cas. Si c'est un symposium, on peut apporter beaucoup de choses. Un symposium, c'est vous exposer dehors, sous des chapiteaux, sous une tente que vous apportez peut-être vous-même à moins qu'elle soit fournie. Vous vous installez tout et vous ramassez tout puis l'organisme ne s'occupe que de certaines choses. Mais donc ce qu'il faut apporter généralement, ce sont vos cartes de visite d'artiste si vous voulez que quelqu'un puisse vous rappeler. Vous téléphonez par exemple ou vous envoyez un email pour vous direz je vous ai vu sur telle exposition, j'ai pris votre carte et une toile qui me plaisait beaucoup, j'ai hésité, je ne l'ai pas acheté mais est-ce que vous l'avez toujours, est-ce qu'elle est toujours disponible parce que là je voudrais l'acheter ? Moi ça m'est arrivé ça. Peut-être une semaine, dix jours après, la personne m'appelle et me demande, c'était une personne en visite au Québec qui habitait à Toronto, elle m'a téléphoné de Toronto pour me demander de lui envoyer la toile et me la payer puis j'ai envoyé la toile par la poste qu'elle avait vue sur l'exposition. Vous voyez, c'est ça qui arrive, il peut arriver des choses comme ça. Dans votre carte visite d'artiste, vous pouvez, si c'est autorisé, apporter des produits dérivés comme par exemple des signés, des cartes de souhait qui sont dessinées, peintes à la main ou bien qui sont faits à partir des photos, des reproductions de certaines de vos toiles, vos plus belles toiles, vous pouvez très bien faire des petits calendriers, ce que vous voulez. Ça, ça peut être autorisé par exemple sur un symposium d'apporter une petite table pliante pour mettre ces choses là-dessus. Ça peut être aussi votre livre de présentation, un livre dans lequel vous avez votre, justement, curriculum vitae, des marches artistiques, les, on va dire, vos activités artistiques principales que vous avez vécues, que vous avez vues, je ne sais pas moi, si vous avez été édité dans un livre, vous pouvez mettre des articles du livre, si vous avez été, si vous avez gagné des prix, vous pouvez marquer, mettre les photos lorsqu'on vous a mis la cocarde sur la chemise, sur la toile, des choses comme ça, ça peut être intéressant. Un portfolio aussi de vos œuvres que vous ne pouvez pas exposer, admettons, on vous a dit venez exposer, vous avez droit à, je ne sais pas moi, à six toiles, mais vous, vous en avez peint 30, 40, 50, vous pouvez avoir un portfolio sur lequel vous allez pouvoir présenter vos œuvres qui ne sont pas exposées. On va vous demander, on va peut-être vous fournir des cartons d'identification des œuvres. Chaque œuvre doit être identifiée. Un petit carton sur lequel il y aura marqué le nom de l'artiste, le nom de l'œuvre, le médium de l'œuvre, son format et le prix de vente. Si vous ne voulez pas la vendre, vous marquez collection privée. Généralement, c'est mieux comme ça. Peut-être, selon le cas aussi, des crochets, alors des crochets pour, peut-être, des panneaux perforés ou des crochets en S, selon les endroits où vous allez devoir exposer. Peut-être même votre système d'accrochage à vous, que vous aurez peut-être bricolé parce que c'est un symposium et qu'on vous demande de tout apporter. Moi, j'ai commencé les symposiums avec des chevalets que j'avais fait moi-même avec des morceaux de bois. Vous savez, une espèce de tipi, trois morceaux de bois en forme de tipi, un petit morceau de bois à l'horizontale pour tenir la toile et ça y est, c'était fait. J'en mettais un sur la barre horizontale, un tableau que j'accrochais en haut avec son câble en arrière par-dessus le pointu du triangle du trépied. C'est un trépied finalement. J'en mettais une par terre au pied du trépied aussi, ça me faisait trois toiles par trépied. Vous voyez, c'est comme un chevalet extrêmement simple avec un boulot, un papillon, ça allait très bien. J'ai fait ça pendant quelques, peut-être une année et puis je me suis bricolé comme certains le faisaient. J'ai été voir un peu ce que faisaient les autres. Je me suis bricolé d'un système un petit peu plus sophistiqué qui permettait d'exposer vraiment plusieurs toiles comme ça sur des espèces de rails verticaux en bois que j'avais fait. J'ai juste à mettre mes câbles dessus. l'étoile était placée en quelques minutes tout tenait avec des papillons. Ça allait très très bien sous un chapiteau. Donc, une espèce de gazebo, le fameux gazebo blanc instant canopise qu'on trouve partout maintenant dans les symposiums sur le bord des routes et tout ça. Et c'est vraiment très très pratique. Quand on est habitué après, ça roule, on peut faire beaucoup de symposiums sans s'épuiser. Mais, ça prend du temps aussi. Ça vous prend tout le week-end au complet. Alors, vous pouvez apporter aussi les crochets en reste, bien sûr, et puis, stylo, un carnet de notes où aujourd'hui, maintenant, on a nos téléphones. Si on veut prendre les coordonnées d'un prospect, d'un futur client, son numéro de téléphone ou si lui vous demande de donner votre adresse e-mail ou autre, un petit carnet, un calepin, si des fois, il n'a pas de téléphone sur lui, vous écrivez votre adresse e-mail puis vous les donnez à moins que vous ayez vos cartes de visite aussi. Il faut prévoir toutes ces choses-là. Un stylo, c'est toujours bien d'en avoir un. Ne serait-ce que pour marquer aussi vos cartons d'identification de vos toiles. Si vous exposez un symposium où on ne vous donne pas les cartons d'identification des toiles, il va falloir que vous en fassiez vous-même, peut-être sur votre ordinateur. Moi, je l'ai fait une page, il y a 6 à 8 petits cartons d'identification, comme je vous ai dit tantôt, le titre, le médium, le prix, la grandeur de l'œuvre, le nom de l'artiste. Faites ça, vous imprimez ça sur des cartons Bristol où vous le faites imprimer et puis vous les coupez en 6 ou en 8 et puis ça y est, vous les avez. Moi, j'en avais un gros paquet, j'en avais peut-être fait imprimer 500 Shiburo en gros et après ça, il me suffisait de les remplir, j'en avais toujours avec moi et puis mettez ça, oui, avec des gommettes, des petites gommettes, c'est très pratique aussi, coller ça en arrière du carton sur l'encadrement, ça tient tout seul, ça va très très bien comme ça, c'est super. une table pliante, une nappe pour mettre dessus, un petit panier en bois, en plastique, ce que vous voulez pour mettre vos cartes de souhait, un présentoir pour vos cartes d'affaires, on trouve ces choses-là dans les magasins de matériel de bureau. Ah, il faut vraiment y penser, tu sais, il faut se dire, bon, mais il faut ça, 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 mais un peu ce que je fais là, faites votre liste, je vous le dis là, c'est vraiment nécessaire tout ça. J'avais même, il y en a des artistes qui vont même se créer une bannière pour mettre en haut de leur gazebo sur les symposiums, il y a marqué, je me rappelle, René Milon, artiste peintre, tu sais, moi j'en avais fait un, c'était atelier René Milon, cours de peinture, et puis j'avais sur mes, ma table, j'avais tous mes pamphlets pour vendre mes cours de peinture à l'atelier, lorsque j'avais l'atelier à Longueuil, je faisais ça pendant tout l'été et ça apportait bien entendu des nouveaux élèves à l'automne, à la rentrée de l'automne, c'était, ce que j'expos, ce que je, on va dire, ce que je promouvais le plus, c'était mes cours et non pas mes ventes de tableaux puisque moi je n'avais pas une production très homogène étant donné que je voulais donner des cours de paysage, de nature morte, de portrait, d'impressionniste, de réaliste, de couteau, alors j'avais des tableaux qui représentaient un petit peu tous mes cours, c'est pas grave, je ne gagnais pas de prix, je n'étais pas là pour ça, j'étais là pour, pour promouvoir mon école, des prix j'en ai gagné mais dans des expositions où par exemple il fallait apporter une seule toile, une oeuvre, voyez, quoique à Chambly aussi j'avais gagné le premier prix une année où il y avait un thème c'était la terre en héritage, le prix était de 1000 dollars le premier prix et j'avais remporté le premier prix et j'étais hyper chanceux parce que les tarifs ont changé, l'année suivante le premier prix était passé à 500 dollars et puis donc c'était le dernier premier prix à 1000 dollars que j'avais gagné cette année-là, c'était bien, j'ai beaucoup aimé toutes ces expériences-là, maintenant je n'expose plus par manque de temps mais j'ai énormément aimé ça alors là je vais arriver à ma prochaine, on va dire mes prochaines notes sur ma feuille ce sont les conseils que je peux vous donner l'attitude des visiteurs vous savez, vous avez des visiteurs qui vont venir ici à l'exposition qui ne seront vraiment pas là pour vous du tout du tout ils vont passer devant vos oeuvres à grande vitesse ils ne les regarderont même pas parce qu'ils sont venus parce qu'ils connaissent quelqu'un qui expose ils ont été invités par la personne ils ont dit viens me voir l'exposition on fait que c'est sûr ils vont passer ils vont aller la voir de suite et puis ils vont rester là-bas pendant une heure et demie jaser à la même personne puis ils vont partir c'est normal ça c'est tout à fait normal donc il ne faut pas se dire ah ouais mais lui il est passé demain il n'a pas regardé mes oeuvres qu'est-ce qui se passe est-ce que ce n'est pas beau ce que j'ai fait ou autre non je vous le dis parce que moi ça m'est arrivé au début de presque de le prendre un peu mal de me dire comment ça se fait que les personnes regardent mes oeuvres ou très peu ou tu sais on ne me pose pas de questions les gens ils ne font que passer puis ils vont à l'autre tu sais c'est ça alors on se pose des questions mais à un moment donné peu importe ce qu'on appelle peu importe le style la qualité peu importe le tableau il y a quelqu'un que ça va aller chercher il y a quelqu'un qui va avoir un coup de coeur moi j'ai vendu j'ai vendu des toiles je vous le dis là sur des symposiums j'ai vendu des oeuvres que moi même j'aurais jamais acheté et on m'avait dit c'est pas grave exposez-les puis j'ai bien fait parce qu'elle ne me plaisait pas mais c'est pas c'était mon goût personnel j'ai peint quelque chose qui ne m'a pas plu mais ça a certainement plu à quelqu'un ça allait rejoindre l'esprit de quelqu'un ou peut-être un vécu le vécu d'une personne qui va se retrouver dans ce tableau là qui pour moi ne me parle pas du tout mais la personne va dire oh wow et là c'est ça j'ai vendu des tableaux que je n'aurais jamais acheté moi même je vous le dis alors ne vous inquiétez pas ok ne vous inquiétez pas puis il y a le visiteur ceux qui connaissent quelqu'un qui fait de la peinture aussi et qui est le meilleur c'est le meilleur c'est la personne qui connaissent elle va vous dire ah c'est beau ce que vous faites mais moi moi mon beau frère il fait de la peinture puis c'est vraiment beau ce qu'il fait c'est un peu comme si elle avait dit ouais mais toi ce que tu fais c'est pas beau elle n'a pas dit mais tu sais nous là on est très susceptibles et puis on l'entend et on le sous-entend on sous-entend ces choses là ben c'est normal cette personne là elle vante les mérites de la personne qu'elle connaît son beau frère ou autre c'est tout à fait normal puis elle n'a pas les yeux sur vos oeuvres elle est là en tête les oeuvres de cette personne là vous voyez donc il ne faut pas lui en vouloir ça arrive c'est normal et puis il y a les curieux ici au Québec on appelle ça les ouéreux les ouéreux parce qu'ils sont venus ici pour ouére ils viennent ouére ils viennent voir ce qui se passe ils viennent voir qu'est-ce que les gens exposent ils viennent voir parce qu'eux aussi ils font de la peinture ils ont besoin de nouvelles idées de se comparer avec les exposants avec les autres oeuvres savoir est-ce que ce qu'ils peignent c'est bien ou non par rapport à ce qu'ils voient là ah ben combien ils pourraient vendre leurs toiles par rapport aux prix qui sont affichés ici donc ils sont là pour voir et pour se comparer pour trouver des nouvelles idées de peinture attention il y a même qui vont prendre leur téléphone et qui vont faire des petites photos comme ça de votre toile pour essayer à un moment donné de la reproduire parce qu'ils n'ont pas d'idée de nouvelles peintures ça ça peut arriver c'est pour leur prochain tableau ils vont faire le même que vous alors ça aussi bon ben si on les voit photographier ou autre on peut leur dire vous savez les photos sont interdites il y a des droits d'auteur vous devez respecter mais on voit toutes sortes de monde et s'il y a un concours alors là aussi le choix du jury va dépendre du jury vous pouvez avoir des membres d'un jury qui sont des artistes peintres professionnels en galerie en mettant autodidactes figuratifs un peu plus abstraits mais toutes sortes de monde et leur choix va se tourner vers certaines oeuvres en fonction de ce qu'ils produisent eux-mêmes de leur goût personnel et de leur connaissance en matière de peinture par exemple je connais un artiste peinte qui lui une chose importante lorsqu'il fait lorsqu'il est jury qui va observer les oeuvres des autres comme ça il va dire bon ce tableau il est beau c'est bien l'exposition est magnifique les harmonies colorées mais ça manque de propreté on dirait que ces couleurs se sont mélangées un petit peu alors qu'il ne le souhaitait pas imaginez un peu la réflexion c'est beau mais ça manque de propreté donc pour cette personne il faut que le tableau soit propre un autre membre de jury qui lui alors par contre lui il a fait il a une maîtrise ou un doctorat en art et pour lui la peinture figurative ça n'est plus dans ses cordes du tout ça fait longtemps qu'il a abandonné ça maintenant il est toujours dans un gros processus de recherche artistique qui va donner des oeuvres extrêmement artistiques je dirais qui vont peut-être pas vous rejoindre vous si vous êtes peintre amateur semi-professionnel si vous êtes encore émerveillé par un beau coucher de soleil lui là ça ne l'intéressera pas pour lui ce qu'il va trouver c'est le message qu'il va y avoir dans dans cette tâche ou dans cet ensemble de tâches là il va y voir une démarche une une structure un message ben un peu comme la peinture minimaliste comme la peinture qui a résulté du refus global des choses comme ça c'est assez spécial ça peut arriver de tomber sur un artiste extrême qui ne voudra plus rien savoir du figuratif et à ce moment là si vous faites un super beau coucher de soleil vous n'aurez aucune chance d'avoir un prix vous comprenez donc ça c'est moi je vous le dis j'ai en tant que j'étais président d'une association d'artistes peintres et puis on avait organisé une exposition concours et en tant que président j'avais accompagné les jurys à lorsqu'ils visitaient l'exposition et qu'ils prenaient les notes pour on va dire pour enfin prenaient les notes pour mettre une note et donner un prix aux oeuvres et aux artistes bon et là je me souviens très très bien il y a des choses qui me reviennent comme ça des anecdotes ce membre là il passe devant un tableau je me souviens très bien c'était deux flamands roses je pense vous savez le cou des flamands on voyait juste les têtes les coups qui se croisaient c'était bien il y avait du rosé il y avait du turquoise il y avait une belle harmonie colorée une belle composition c'était soigné un beau travail un figuratif un petit peu contemporain légèrement de par le cadrage tout ça mais cette personne là elle est passée devant elle l'a regardée comme ça elle a tourné la tête moi ce genre là j'ai de la misère avec ce genre là j'ai de la misère avec ce genre là elle a passé elle n'a pas pris le temps d'analyser l'analyse c'est important savoir je me souviens dans une autre exposition où j'étais membre du jury nous étions trois membres deux on va dire qui peignons assez figuratif et une personne qui ne faisait que de l'abstrait ça a été une petite bataille entre cette personne là qui faisait l'abstrait et nous deux qui faisions du figuratif une petite bataille pour faire accepter à la personne que ce beau tableau là qui représentait un chat dans des herbes hautes qui était hyper réaliste très hyper réaliste de suite cette personne qui fait de l'abstrait a défini que cet artiste là avait reproduit une photo et moi je me suis dit je ne me suis pas dit je lui ai dit mais peut-être pas peut-être que oui au départ c'est une photo mais peut-être que la personne a fait cette photo elle-même qu'elle a réalisé cette photo avec ce cadrage là peut-être qu'elle a pris 250 clichés de ce chat là dans des herbes sur du gazon au milieu des plantes au bord de l'eau sur la table du salon dans le fauteuil peut-être qu'elle s'est battue avec 250 clichés qu'elle aurait pris elle-même et qu'une fois qu'elle avait fait son choix peut-être qu'elle a passé 3-4 heures encore sur Photoshop pour améliorer sa composition son cadrage peut-être la netteté les couleurs les vibrances les niveaux les clartés les foncés et peut-être qu'après ça elle a commencé à préparer sa toile son tableau et s'est mis à peindre est-ce que on considère ça comme de la copie d'une photo est-ce qu'on considère ça comme n'étant pas une création vous voyez et après ça sa méthode de peinture est-ce qu'elle a utilisé une méthode de peinture à la détremphe et au glacis vous comprenez il y a toute une démarche artistique réelle derrière un tableau figuratif mais cette personne là non parce que c'était du figuratif ça ne comptait pas pour elle donc elle était extrêmement fermée et limitée donc je vous raconte ça pourquoi parce que lorsque vous allez exposer dans une exposition concours il y aura un jury qui va passer devant vos oeuvres et qui va vous remettre peut-être un prix ou peut-être pas ou vous remettre un prix à une oeuvre qui vous paraîtra bien inférieure à la vôtre peut-être par son temps de travail que vous estimez dessus peut-être par rapport à la personne qui a peint le tableau que vous connaissez peut-être et qui est beaucoup plus débutante que vous on ne sait pas ce qui peut arriver on ne sait pas sachez que c'est comme ça c'est comme ça ça arrive et puis il faut vivre avec voilà et moi j'ai vécu avec bien des fois bien que j'ai gagné des prix comme d'ailleurs le premier prix que j'ai gagné à Chambly avec ce fameux 1000 dollars je dois vous le dire qu'il y avait parmi les membres du jury je pense que c'était un jury de trois personnes il y en avait une et je pense qu'il n'y a qu'elle que j'ai vue passer qui s'est arrêtée à mon kiosque et qui m'a posé des questions sur mon oeuvre et c'était une personne très âgée je dirais très âgée âgée une personne âgée difficile à dire aux alentours de 75 ans voilà et je suis certain que si ça avait été une personne dans la quarantaine avec un autre état d'esprit j'aurais jamais eu ce premier prix donc c'est vraiment vraiment grâce à cette personne là cette madame du jury que j'ai eu ce prix là c'est certain c'est pas mon oeuvre qui a gagné le prix c'est le jury qui m'a donné le prix c'est cette personne là et ça il faudra que vous le sachiez que vous en teniez compte à chaque exposition qu'on court voilà mais par contre alors les expositions que ce soit des symposiums des expositions en salle ou autre c'est sûr ça peut être du travail selon le cas tout apporter s'installer subir le soleil et la grosse chaleur peut-être le vent la pluie les intempéries tout démonter tout remporter chez nous ça fait des week-ends peut-être très très fatigants très occupés mais par contre c'est extrêmement rempli de super belles surprises des beaux partages avec d'autres artistes aussi certains pas tous vous allez voir ça c'est certain mais l'ambiance peut être super bonne aussi ça peut être très mondain hautain et snob comme ça peut être très sympathique et très agréable aussi moi je repense encore et je le dis je n'ai pas peur de vous le dire tous les symposiums auxquels j'ai participé organisés par la ville de Chambly en Montérégie sur la rive sud de Montréal j'ai arrêté d'exposer parce que je manque de temps mais j'en ai des souvenirs merveilleux la ville de Chambly organise organisée peut-être encore aujourd'hui je ne sais pas mais organisée des symposiums vraiment superbement bien fait où bien sûr il fallait qu'on apporte notre chapiteau et comme dans tous les symposiums qu'on place nos oeuvres qu'on les ramasse qu'on les remporte c'est certain mais tout un service s'était mis en place par eux on arrivait on avait bien entendu une grande table café le thé des viennoiseries des fruits et tout ça c'était disponible pendant tout le symposium deux jours samedi dimanche complet des bénévoles de la ville faisaient le tour de tous les kiosques nous apportaient à boire et à manger si on avait un petit creux si on avait soif parce qu'il faisait chaud ils nous proposaient de nous garder le kiosque si on avait besoin de s'absenter un moment pour se reposer pour aller à la toilette ou autre ils organisaient aussi le passage d'un traiteur qui prenait des commandes et qui nous apportait notre dîner du midi et puis du lendemain midi aussi un symposium qui ne coûtait à l'époque je l'ai fait très très peu vraiment quasiment rien avec une très grosse organisation derrière il y avait un animateur connu du public très connu vraiment peut-être une vedette de télévision qui venait faire de l'animation au micro il y avait des jeux des ateliers c'était vraiment quelque chose de super ça se passait au pied du Fort Chambly alors s'il y en a parmi vous qui regardent cette vidéo qui expose là encore aujourd'hui je suppose et j'espère que c'est toujours comme avant parce que c'était vraiment merveilleux et c'est toujours une exposition que j'ai beaucoup recommandée il y a beaucoup beaucoup de visiteurs aussi c'est là où j'ai le plus vendu je pense là où j'ai gagné mon premier prix aussi c'est des bons souvenirs voilà et puis on peint sur place aussi là je pense c'est conseiller ce n'est pas une obligation mais c'est conseiller de peindre sur place c'est un symposium mais je le faisais toujours avec énormément de plaisir j'y ai peint plusieurs tableaux j'y ai terminé des tableaux qui étaient commencés en atelier aussi les gens aiment ça voire peindre donc j'espère que cette petite courte vidéo aura répondu à toutes les questions de la personne qui me les a demandées si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les marquer dans le commentaire sous la vidéo et je sais qu'il va y avoir de nombreuses nombreuses très nombreuses réactions par rapport à tout ce que j'ai dit mais je vous le dis je tout dis ça simplement en fonction de ce que j'ai vécu c'est toujours juste mon vécu sans aucune prétention pour dire que ça se passe comme ça partout non 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 pas du tout du tout c'est juste ce que j'ai vécu que je connais je ne dirai pas je ne vous je ne vous apporterai pas des informations qui sont fausses parce que je suppose ou je les ai entendus dire c'est ce que j'ai vécu voilà donc c'est tout c'est sans aucune prétention il se passe bien d'autres choses ailleurs je le sais et je vous le souhaite aussi d'obtenir et d'avoir de bien meilleures expériences ailleurs pourquoi pas et donc voilà alors si vous avez cette vidéo merci de la liker le pouce en haut la partager sur les réseaux sociaux n'oubliez pas vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo pour obtenir un ebook ou des mini formations gratuites n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque j'ajoute de nouvelles vidéos si vous avez des questions en commentaire n'oubliez pas de les mettre en dessous sous la vidéo dans l'espace réservé à cet effet merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501